Jusqu'où iront-ils ? La question se pose encore plus aujourd'hui dans la crise qui oppose Donald Trump à Kim Jong-un. Hier, pour la toute première fois, des avions américains ont survolé les côtes de la Corée du Nord. Le message est on ne peut plus clair. Sam Asoula, Jérôme Bonny et Frédéric Fort. Le Pentagone a diffusé ses uniques photos de son opération en Corée du Nord. Un des deux avions de chasse partis survoler les côtes de la Corée du Nord avec un ravitaillement en vol. Un F-15 et un chasseur bombardier ont décollé simultanément de l'île de Guam dans le Pacifique et d'Okinawa au Japon pour aller longer les côtes nord-coréennes. Des appareils comme ceux-ci en exercice. Jamais un avion américain n'était allé aussi loin depuis la Deuxième Guerre mondiale dans la zone, précise le Pentagone dans ce communiqué. Un message clair sur la détermination américaine après une semaine d'escalade verbale. Donald Trump qualifiant son homologue nord-coréen de fou et d'homme fusé. Il s'agit de ne pas perdre la face. De même, paradoxalement, que les Etats-Unis ne veulent pas perdre la face, Kim Jong-un s'engage vis-à-vis de son peuple. Et c'est lui-même qui est mis en cause. Donc, jusqu'où va aller la Corée du Nord ? Jusqu'ici, elle ne veut pas faire le premier pas, mais elle pourrait finalement y être contrainte par l'attitude américaine. Quelques heures plus tard, à l'ONU, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères n'évoque pas le survol. Il cible directement Donald Trump avec ces mots « Personne dérangé, mégalomane, gangster, roi menteur ». Et immédiatement, ce tweet du président américain, qui se termine par ces mots « Ils n'en ont pas pour longtemps ». Voici la réponse de Kim Jong-un. Ses manifestations gigantesques à Pyongyang. Avec ce slogan « Si les Américains nous attaquent, balayons-les ». Kim Jong-un, lui, se garde, comme toujours, de répondre directement. Et vous l'avez vu, l'escalade verbale a fait place à la démonstration de force. On retrouve Arnaud Migué en direct de Pékin. Bonjour Arnaud. La menace n'a jamais été aussi concrète. Comment réagit-on en Chine, le partenaire privilégié de la Corée du Nord ? Bonsoir, Leïla. Pas de réaction officielle. Ici, c'est silence radio. La Chine, comme ses voisins, le Japon ou la Corée du Sud, assistent aux échanges verbaux, aux tirs de missiles nord-coréens d'un côté, regardent passer les avions américains de l'autre, inquiets, mais en tant qu'observateurs. Car les Chinois ne sont plus du tout acteurs de cette crise, qui semble se jouer désormais directement entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le président chinois, Xi Jinping, voulait le dialogue. Il est aujourd'hui inaudible. Alors Pékin applique bien les nouvelles sanctions des Nations Unies, limitant les importations et les exportations, surtout de pétrole vers la Corée du Nord. C'est un prix non négligeable. Mais ce qui inquiète le plus l'empire du milieu, c'est sa perte d'influence envers son voisin et surtout de perdre son rôle de gendarme de la région au profit des Américains. Car ce que redoutent le plus les Chinois, c'est une chute du régime de Pyongyang, ce qui voudrait dire à terme une réunification des deux Corées et donc, Leïla, des Américains à la frontière. Merci Arnaud pour ces explications.